Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, lorsqu'on a fini la première partie du mahamar, les trois premiers séifs, j'avais dit avec l'aide de Dieu à bientôt, le bientôt s'est allongé quelques semaines, vu les circonstances, je voulais absolument faire le mahamar en trois parties, j'avais envie comme ça, faire le même en trois parties, les trois premiers séifs, après encore deux ou trois autres séifs et la suite, mais vu que j'ai vu, je repousse au fur et à mesure, pour différentes raisons, vu les circonstances, donc finalement, on va faire juste le séif d'Alet aujourd'hui, je n'ai pas dit, peut-être c'est mieux de faire comme ça que le séif d'Alet, après on verra si on fera séifé seulement ou séifé seulement, on avancera dans le mahamar, donc je remercie tous ceux qui participent à ce mahamar, quand je dis ceux qui participent, vu qu'on est le Tête Nissan, veille de Shabbat, 5780, tous les enfants sont à la maison déjà depuis plus que deux semaines, et va au Hachem, ils sont tous en train de participer, à travailler, à préparer Shabbat, herbe Shabbat après Kratzot, quelques heures avant l'entrée du Shabbat, et je les remercie pour nous donner le temps d'étudier un petit moment, un mahamar du Rabbi, une partie d'un mahamar du Rabbi, le Rabbi a dit que pour son anniversaire, le cadeau qu'on peut lui donner, c'est l'étude de la Torah, donc c'est ce qu'on va faire maintenant, dans le mahamar, donc la deuxième partie, je ne sais pas combien de parties on va faire finalement, donc la deuxième partie, on va étudier aujourd'hui le séif d'Alet, le quatrième chapitre, dans ce mahamar, le Rabbi a ramené le verset, le mahamar, quand ton fils va te demander demain, il va te demander, il va te demander, c'est quoi les édoutes, chukim ou mishpatim, comme on l'a mentionné dans le cours précédent, c'est quoi les édoutes, chukim ou mishpatim, on va rappeler maintenant, et on ne va pas les traduire après dans la suite, que nous avons les mishpatim qui sont des lois qui sont rationnelles, comme respecter ses parents, nous avons les lois qui sont des chukim, donc des lois qui sont irrationnelles, comme ne pas mélanger le lin et la laine, ou pas mélanger le lait et la viande, et nous avons des lois qui sont des édoutes, édoutes qui veut dire un témoignage, comme par exemple le Shabbat, qui est un témoignage qu'Hachem a travaillé pendant 6 jours, et le 7ème jour, Hachem s'est reposé. Donc nous allons, parmi les questions dont il y avait, c'était pourquoi il disait dans le Sukharam, en quoi est-ce où les s'achormas, sa sagesse, qui dit, maa, idouta chukim ou mishpatim, quelles sont ces trois catégories de mitzvot, idouta chukim ou mishpatim, en quoi est-ce sa sagesse ? Le Rabbi avait donné une première réponse, puis on était rentré dans une deuxième réponse qui était plus profonde, la deuxième réponse, quand je dis plus profonde, c'est une deuxième étape dans la compréhension de la question, et donc la réponse qu'on donne au Ben-Hachem, donc sa question était, maa, idouta chukim ou mishpatim, pourquoi on fait des différences entre les idoutes, entre les chukim ou mishpatim, tout c'est des mitzvot, c'est la volonté d'Hachem, vu que tout c'est des mitzvot d'Hachem, alors pourquoi on fait des différences entre idout, chukim et mishpatim, c'est la mitzvot d'Hachem, c'est tout, c'est ça l'essentiel, et ça c'est la question du Chachem, pourquoi faire ces différences-là ? Bien, c'est ce qu'on avait dit en deux mots dans le Seif Gimel, à la fin du cours précédent, il y avait encore une chose, il y avait plusieurs questions, parmi toutes les questions et ce qui nous intéresse, donc pour le Seif Dalet que nous allons faire aujourd'hui, il y avait une question, pourquoi la manière que sont présentées les mitzvot, c'est idout chukim ou mishpatim, a priori, c'est pas dans l'ordre, pourquoi ? Parce qu'il fallait ou bien mis le mal à la mata du haut vers le bas, c'est-à-dire on commence avec les chukim, donc les lois qui sont tout à fait irrationnelles, puis après on passe aux idoutes, aux lois qui sont des témoignages, qui sont entre le irrationnel et les mishpatim qui sont rationnels, vu que d'un côté, c'est pas une mitzvot que j'aurais fait moi-même Shabbat, mais vu qu'Hachem m'a dit j'ai travaillé pendant six jours, je me suis reposé le septième jour, toi aussi, mon peuple, mon fils, fais la même chose, travaille sept jours, six jours et repose-toi le septième jour, donc on peut comprendre, donc c'est un juste milieu entre les lois qui sont irrationnelles et les lois qui sont rationnelles, donc il fallait dire ou bien chukim edout mishpatim, ou bien dire mishpatim edout et chukim, mais là ils sont présentés de manière que c'est edout chukim ou mishpatim, et justement ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est que l'ordre est exact, c'est bien edout chukim ou mishpatim, et que le edout, c'est les mitzvot qui sont les plus hautes. Pour cela, commençons sur le texte, le rabi dit, on va comprendre, on va comprendre, j'aurais dû dire dans l'introduction aussi, donc on va comprendre la question que le rabi précédent demande, donc pourquoi cet enfant, ce ben chakam, ce sage, il dit, que Dieu vous a ordonné, alors il aurait pu dire, qu'on avait expliqué dans le cours précédent que d'un côté, c'est vrai qu'il s'englobe, il rentre dans le peuple juif en disant, quand il dit, que notre Dieu nous a ordonné, mais d'un autre côté, le fait qu'il dit edout chukim, à vous, à vous, il les rentre juste dans la globalité, il est d'accord, mais dans les détails de Eidot Rukim Mishpatim, il n'est pas d'accord, comme ça on aurait pu croire, alors pour comprendre cela, on va comprendre, on va baser ce qui est expliqué dans le Mahamar du Ravis précédent, Hanar sur un nizkarlel qui a été mentionné avant, chez Kim, elle a un yannim de Eidot Rukim Mishpatim, alors là, ces trois sujets, donc, qui a Eidot Rukim Mishpatim, sont dans tous les mitzvot, c'est-à-dire, bien qu'on a expliqué que chaque mitzvah a sa catégorie, certaines mitzvot sont dans la catégorie de Eidot, certaines dans Rukim, certaines dans Mishpatim, mais le Ravis précédent explique que dans chacune des mitzvot, il y a Eidot, Rukim et Mishpatim, même s'il s'agit de respecter ses parents, qui est rationnel, qui est Mishpatim, dans ça aussi, il y a des Eidot et des Rukim, etc., comme on va voir tout de suite sur les textes. Chega, ma mitzvot des Rukim et Mishpatim, que même les mitzvot qui sont Rukim et qui sont Mishpatim, sont appelés avec Eidot, témoignage, comme il est écrit, comme Yakem, Eidot, mais Yaakov, que Hachem a établi, il porta un témoignage, Yaakov, donc Yaakov, Jacob et sa descendance, c'est-à-dire que tous les mitzvot sont appelés Eidot, sont appelés un témoignage, en autre mot, dans le mot simple, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mitzvot, qui sont comme Shabbat, Filin, Pesach, qui sont des mitzvot qui sont Eidot, qui sont un témoignage sur quelque chose, mais tous les mitzvot sont appelés Eidot, toutes sont liées avec la notion de Eidot, sont appelés Eidot, un témoignage, même quand ils ne sont pas témoignages, c'est-à-dire que même, par exemple, donc respecter ses parents, c'est lié avec Eidot, le fait de ne pas mélanger le lin et la lèvre, le Shatnes, c'est aussi appelé Eidot, tous les mitzvot, les 613 mitzvot sont appelés Eidot. Pater, Zerbenega, les Rukim, la même élégance qui concerne les Rukim, les lois, donc au-delà de la compréhension, même dans les mitzvot qui sont rationnels, ce Eidot, donc le témoignage, qu'une fois qu'Hachem nous a expliqué, on peut le comprendre, même les lois qui sont tout à fait rationnelles, et bien, c'est vrai, on a une raison, ce qui fait que c'est une Eidot, ou bien c'est un Mishpat, mais quand même, la raison, elle est uniquement sur la globalité de la mitzvah, mais non pas sur les détails de la mitzvah, comme le Rabbi, dans la note Havzai, dans la note 27, il dit, donc, il ramène du Morenevuchim, que le Morenevuchim, donc, il ramène que dans les mitzvot, il donne, par exemple, le Korban, qui dit, il y a des grands effets, on peut comprendre pourquoi on amène des sacrifices, etc., mais il dit sur les détails, pourquoi on amène une fois un agneau, une fois un bélier, ça, il n'y a pas d'explication. En tout cas, l'idée qui est à ressortir du Morenevuchim, du livre des égarés du Ram de Maïmonide, c'est que même quand il y a une raison sur la mitzvah, c'est sur la globalité de la mitzvah, et non pas sur les détails de la mitzvah. En ce qui concerne les détails de la mitzvah, c'est de manière que, ce n'est pas logique dans la logique humaine, mais tout simplement, comme il y a écrit, j'ai émis un décret, j'ai pris une décision, ça veut dire, on n'en discute pas, c'est comme ça, c'est à Kadoch Wachou qui l'a dit, donc, c'est-à-dire que même dans les mitzvot, qui sont en plein des mitzvot, qui sont mishpatim, qui sont rationnels, ça aussi, il y a cette notion-là de mitzvah, que finalement, c'est parce qu'à Kadoch Wachou nous a dit de le faire, donc, dans les détails, il n'y a pas d'explication, le fait que dans les détails, il n'y a pas d'explication, ça les rend aussi irrationnels. La même manière en ce qui concerne les mitzvah, les lois rationnelles, que même dans les mitzvot, qui sont appelés eidut, qui sont appelés chukim, donc, c'est Hachem qui nous a dit de faire, chukim, qui est tout à fait irrationnel, dans ça aussi, il y a quelque chose de rationnel, on ne va pas expliquer ça tout de suite, parce qu'à Tachem, lorsqu'on arrivera à Céivab, dans la note 43, là-bas, on verra comment le rabbi, il ramène, il explique, donc, même dans les mitzvot, qui sont irrationnels, là-bas aussi, il y a du mishpatim, là-bas aussi, il y a quelque chose qui est rationnel. Donc, le point à reprendre de tout ça, de ce que le rabbi nous a dit jusqu'à présent, c'est que de tous les mitzvot, ils sont englobés les unes des autres. C'est-à-dire que dans chaque mitzvah, il y a des eidut, chukim, par rapport à chukim, mishpatim, c'est qu'à propos des eidut, il y a écrit que tous les mitzvot, nikkahot, b'shem eidut, tous les mitzvot sont appelés eidut, tous les mitzvot ne sont pas appelés chukim, tous les mitzvot ne sont pas appelés mishpatim, ce qu'il dit ici, dans le Mahamar, qu'il y a, dans les chukim, il y a aussi, donc, quelque chose de mishpat, dans les mishpatim, il y a aussi quelque chose de chukah, par contre, le rabbi a dit que tous les mitzvot, chukim, mishpatim, tous sont appelés eidut, tous les mitzvot sont appelés eidut, ça c'est un point important, qu'on verra donc à la fin de Seif Dalet, qu'on verra donc, le eidut, ça c'est tous les mitzvot sont appelés, sont appelés eidut, bien, ce qu'on a expliqué juste à présent, a priori, c'est tout à fait technique, il y a des mitzvot qui sont comme ci, des mitzvot qui sont comme ça, trois catégories de mitzvot, bien, mais en vérité, ces trois catégories de mitzvot, c'est pas juste technique, il y a une différence, en tel mitzvot et en autre mitzvot, un effet ici dans ce monde matériel, la mitzvot ce n'est pas juste une action, faire quelque chose, la mitzvot fait un effet, l'effet que la mitzvot a fait, c'est qu'elle amène une lumière divine, la lumière, dans les lumières divines, il y a plusieurs niveaux de lumière divine, il y a ce qu'on appelle, on va voir tout de suite sur le texte, il y a ce qu'on appelle, 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 on a commencé du bas vers le haut, on va les expliquer, sur le bout de la fourchette, dans les quelques instants qui vont venir, maintenant ce qu'on va expliquer, c'est que ces trois catégories de lumière divine, qui descendent, qui viennent dans le monde, lorsque un juif, il fait une mitzvah, dans les mitzvots de mishpatim, c'est la particularité de mishpat, ça amène ce qu'on appelle, le malek olalim, chukim, ça amène le or ensof, et pardon, le or à sovev, et en ce qui concerne, donc les eduts, les eduts ils amènent, le atsmut or ensof, donc ces trois catégories de mitzvot, qui amènent trois catégories de lumière divine, dans le monde, maintenant évidemment la perfection, c'est lorsqu'il ne va pas y avoir seulement, un niveau, une lumière divine, mais qu'il va y avoir les trois lumières divines, qui viennent dans le monde, et en effet, dans chaque mitzvah qu'on fait, il y a les trois, la question c'est, quel plus qui est le plus souligné, la perfection, lorsqu'il va y avoir les trois lumières divines, qui viennent dans le monde, voyons sur le texte, et bien, on va expliquer avec l'aide de Dieu, vers Inyanu, le sujet de l'explication est la suivante, dans le dévoilement divin, qui vient par les commandements, il y a trois niveaux de manière générale, il y a le premier niveau, c'est une lumière, qui s'introduit dans le monde, cette lumière qui s'introduit dans le monde, globalement, ça s'appelle la lumière, qui veut dire remplie, en un instant, on va l'expliquer, deuxième sorte de lumière, une lumière divine, qui est au-delà de s'introduire dans les mondes, bien qu'elle est au-delà de s'introduire dans les mondes, mais elle est liée avec les mondes, elle a un rapport avec les mondes, de manière globale, cette lumière divine, qui est au-delà des mondes, mais est liée avec les mondes, s'appelle la lumière qui entoure littéralement, on va l'expliquer dans quelques instants, une troisième lumière divine, l'essence de la lumière du ensof dans l'infini, qui est au-delà d'avoir affaire avec les mondes, qui est tout à fait au-delà des mondes, même pas qu'on dit qu'elle entoure les mondes, parce qu'elle est le plus haut que le monde, il n'a aucun rapport, entre guillemets, avec les mondes. Expliquons. Donc on a dit, la manière qu'on va appeler dans la suite, on va appeler ça donc, quand on dit, c'est le or à memalé kolalmin, c'est la lumière qui remplit les mondes, quand on va dire sover, c'est le or à sover kolalmin, c'est la lumière qui entoure les mondes, attention, on va expliquer que ça veut dire entourer les mondes, ce n'est pas à prendre le sens littéral, et troisième niveau, on l'appellera atsmut, quand on dit atsmut, l'essence, ça fait référence à atsmut, or ensof, à l'essence de la lumière du ensof. Expliquons le premier niveau, quand on dit le premier niveau, c'est du bas vers le haut, quand on commence par la lumière de memalé. La lumière divine se partage en trois niveaux. Nous avons la lumière or à memalé kolalmin, qui remplit les mondes, qui s'habille dans les mondes. Quand on dit qui s'habille dans les mondes, cette lumière-là, il y a une lumière divine, ça veut dire, tout simplement, on va prendre un exemple simple, chez nous, on a la force de voir qui va dans l'œil, la force d'entendre qui est dans l'oreille, la force de bouger les mains, chaque force que nous avons, elle a un endroit particulier dans lequel elle va s'habiller, dans le cerveau, donc nous avons là-bas, la force de comprendre les choses, de quoi sert elle, dans le cœur, c'est les middots, c'est les attributs, donc chaque endroit a sa place, a sa particularité. Quand on dit or à memalé, c'est l'exemple qu'on vient de donner pour ce qui se passe dans nous-mêmes, c'est un exemple pour ce qu'il y a dans cette lumière divine, c'est une lumière divine, donc il s'habille dans chaque niveau du monde, il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'être humain, et chacun d'eux a sa lumière divine qui le fait vivre en fonction de son niveau, en fonction de ce qu'il est capable de prendre. Donc c'est un exemple qu'on a donné, il est écrit, il est dit que de ma chair, je vais saisir la divinité, c'est-à-dire que quand on comprend comment les choses se passent chez nous, parce que là, on peut s'imaginer comprendre aussi comment ça se passe chez Akadosh Baru, quand on regarde comment ça se passe dans notre monde à nous, notre monde à nous, c'est-à-dire notre corps, de la même manière, on peut comprendre comment ça se passe dans le grand monde, de la même manière que dans notre monde à nous, cette lumière divine, on a dans notre monde à nous, notre corps, donc on a une certaine force, donc chaque force, elle a un membre qui va attirer, qui va être un créé, un réceptacle pour recevoir telle et telle force, de la même manière aussi, donc sur le plan spirituel, dans la lumière divine, chaque chose dans le monde a sa lumière bien précise, donc si quelqu'un va bien réfléchir, bien méditer dans le monde, il va voir non seulement que dans le monde, il y a un créateur qui est au monde, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait juste et qui est exact, il y a un créateur, de la même manière que nous avons une âme qui nous font vivre, mais encore plus que ça, il va voir aussi que chaque créature, elle a sa divinité, elle a ce qu'elle a besoin, la vitalité divine qu'elle a besoin pour telle et telle chose, pour tel détail, pour une autre détail, c'est-à-dire il y a deux points à voir dans le monde, il y a premièrement à voir qu'il y a une lumière divine qui fait vivre, c'est Akkadosh Baruch qui fait vivre ce monde, ça c'est un point, et deuxièmement, comment chaque détail dans le monde reçoit sa vitalité, comme il se le doit, ça c'est M'Ale Kolar Min, c'est la lumière divine qui remplit les mondes, qui rentre dans les mondes, alors chacun de nous peut avoir conscience en cela, chacun de nous pour réfléchir, il n'y a pas de Emunah ici, ce n'est pas la foi en Akkadosh Baruch, ce n'est pas quelque chose qui est irrationnel, de la même manière que tu vois que toi tu vis, il y a une âme, oui parce que si tu n'es pas, il n'y a pas une âme qui est en train de te faire vivre, c'est comme la viande et des autres qui sont dans une marmite en train de cuire, ou pas qui est en train de cuire, qui est en train de cuire, qui est en train de cuire, dans une marmite, si on est la femme qu'on est Baruch HaShem, c'est parce qu'il y a une Neshama, il y a une âme qui le fait vivre, de la même manière aussi, dans ce monde-là, il y a une Neshama, il y a quelque chose qui le fait vivre, ça c'est la vitalité divine qui s'habille dans les mondes, d'ailleurs, à propos de cette vitalité-là, il est dit, dans l'endroit où tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch, c'est là-bas que tu trouves l'humilité d'Akadosh Baruch, qu'est-ce que ça veut dire ? L'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, là tu trouves l'humilité de Dieu, la grandeur de Dieu, pour nous, nos sages disent sur le verset, c'est l'œuvre de la création, en effet, l'œuvre de la création, qu'Achem a créé le monde, du néant à l'existence et qui le fait vivre à chaque instant, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui est incroyable, qu'Akadosh Baruch vous fait, pour nous, c'est une grandeur, nous, les êtres humains, même si on va tous se rassembler ensemble et essayer de créer quoi que ce soit, on ne pourra jamais le faire, on ne va pas pouvoir y arriver, mais Akkadosh Baruch a réussi à le faire, pour nous, c'est une grandeur, c'est quelque chose qui est très grand, c'est une gdoula, mais pourtant, on nous dit, dans l'endroit, tu trouves la grandeur de Dieu, pour nous, extraordinaire, tu trouves l'humilité de Dieu, pour Akkadosh Baruch, en vérité, c'est entre guillemets un rabaissement, parce que cette vitalité qu'Achem fait vivre les mondes, en vérité, c'est un très bas niveau de divinité, Akkadosh Baruch, entre guillemets, c'est rabaissé pour faire vivre les mondes, pour faire l'œuvre de la création, alors vrai, dans notre tête à nous, ça peut être des fois, waouh, Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant, d'où tu vois la puissance de Dieu et sa grandeur, parce que tu regardes le monde, ce qui est juste, ce qui est bien, mais par rapport à Dieu, c'est pas ça, la grandeur de Dieu, et c'est pas ça, l'Ikara, et l'Okut, l'essentiel de la divinité, parce qu'il crée le monde, ça c'est une petite chose, par rapport à nous, c'est quelque chose qui est grand, c'est quelque chose qui est grand, la grandeur de Dieu, mais par rapport à Dieu, c'est quelque chose qui est très bas, dans le même esprit, d'ailleurs, le Zohar, il dit, ce n'est pas l'habitude d'un roi, d'avoir affaire avec des paroles qui sont ordinaires, et le Zohar explique qu'il s'agit des dix paroles avec lesquelles à Kadosh Baruch Hu, il a écrit le monde, que c'est des paroles ordinaires, et par rapport à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas l'habitude d'un roi, le roi à Kadosh Baruch Hu va avoir affaire avec des paroles qui sont simples, des paroles qui sont ordinaires, de la création du monde, et bien, ça c'est rien du tout, c'est un niveau qui est tout à fait, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est très bas, c'est la Sarama Maroc, donc en tous les cas, ça c'est, il remplit le monde, et ça c'est un niveau de divinité qui est inférieur, le niveau qui est plus bas, évidemment, quand je dis inférieur, c'est par rapport à ce qu'on va voir dans la suite, mais c'est de la divinité, c'est Or Am Male, c'est la lumière divine qui remplit le monde, qui se trouve dans chaque niveau du monde, Kadosh Baruch Hu, il a dit, telle chose va se faire, telle chose va se faire, etc., ça c'est la lumière, Kadosh Baruch Hu, il a fait, qui va remplir le monde, c'est le niveau le plus inférieur, et comme je l'ai dit, je le redis encore une fois, ça c'est quelque chose que chacun de nous peut comprendre rationnellement, même un goyim, même un non-juif, il peut comprendre ça, il n'y a pas besoin d'une Némuna, une fois, Kadosh Baruch Hu, de manière irrationnelle, ça c'est logique, Kadosh Baruch Hu, fait vivre le monde, comme il est écrit dans le Midrash, que de la même manière que la Neshama, elle remplit le corps, de la même manière aussi, Kadosh Baruch Hu, Mal et Taolam, c'est dans le même esprit, donc dans la Gemara Brakhot, en tous les cas, l'idée c'est que de la même manière que la Neshama fait vivre le corps, de la même manière, Kadosh Baruch Hu, fait vivre le monde, ça c'est Memale Kol Amin, ça c'est le premier niveau, Kadosh Baruch Hu remplit le monde, passons au niveau supérieur, et ce niveau supérieur, qui est aussi la source du niveau inférieur, c'est-à-dire, passons au niveau supérieur, à Sauvev Kol Amin, la lumière qui entoure le monde, qui est la source de Memale, quand on dit qu'il y a la source de Memale, c'est indirectement, mais finalement, c'est la source de Memale Kol Amin, donc passons du premier niveau, donc le niveau le plus bas, au deuxième niveau, donc le niveau intermédiaire, donc le niveau qui est un peu plus haut, qui s'appelle Sauvev, donc qui entoure, Sauvev Kol Amin, qui entoure les mondes, tout d'abord, avant de dire quoi que ce soit sur Sauvev Kol Amin, juste la traduction du mot Sauvev Kol Amin, que Kadosh Baruch Hu, il entoure les mondes, ce n'est pas à prendre dans le sens littéral, que Dieu, il entoure les mondes, parce que, Dieu se trouve de partout, dans tous les endroits, et quand on dit que c'est Sauvev, il l'entoure, ça veut dire que ce n'est pas de manière qui va s'introduire dans les mondes, contrairement à la lumière de Memale, que non seulement elle fait exister le monde, mais elle s'habille, elle s'introduit dans chaque chose du monde, comme on l'a dit, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'être humain, dans chacun qui va recevoir sa vitalité comme il en a besoin, ça c'est Sauvev Kol Amin, ça se trouve de partout, dans chaque chose, individuellement, cette lumière divine de Sauvev, c'est rouge, elle s'appelle, elle s'entoure, vu qu'elle ne s'introduit pas, de manière dont elle ne peut pas être saisie dans les choses dont elle fait exister. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce Kol Amin, dans le contexte ici qui nous intéresse ? Ce Or, à Sauvev Kol Amin, ça fait référence à la grandeur de Dieu qui est illimitée. Contrairement au premier niveau, qui s'appelle Memale, qui remplit, qui est un niveau qui est limité, tel niveau, un autre niveau, etc. Cette lumière d'Akadosh Baruch, qui est illimitée, qui est le Blickwool d'Akadosh Baruch, elle est au-delà du monde. Maintenant, nous, en tant que créature, on peut saisir uniquement ce qu'on peut comprendre, uniquement quelque chose qui est limité, qui a des limites, qui a des barrières, qui a un contexte. Mais Memale, par contre, la lumière de Sauvev qui est au-delà de ça, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas saisir ce niveau-là vu que c'est au-delà de nous, ça ne dépasse, c'est le Blickwool, c'est limité, c'est donc l'infini d'Akadosh Baruch. Mais, quand même, ce qu'on va voir, ce qu'on va discuter dans la suite, que bien qu'il n'y a pas de Yediat Achryu, c'est-à-dire de comprendre la chose, de savoir la chose de manière compréhensible, de manière rationnelle, de manière positive, mais tu peux arriver à Yediat Achryla. Yediat Achryla, ça veut dire savoir, donc par négation. Savoir, peut-être que ce n'est pas la traduction exacte, le mot Shryla, mais en tout cas, c'est l'idée, le savoir que je ne comprends pas, même, c'est déjà un savoir. Lorsque tu fais une enquête pour comprendre quelque chose et il y a des manières de dire, ah, c'est lui, c'est l'un, c'est l'autre. Mais il y a aussi une manière de dire, bien, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'un, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, etc. Alors, de plus en plus, il y a des négations ici que j'enlève telle et telle option, telle et telle option, je me rapproche de ce que la chose, elle est. Alors, vrai, je n'ai pas ici de définition qu'est-ce qu'elle est, cette chose-là. Mais le fait qu'on dit ce n'est pas ça, ça me donne une idée qu'est-ce que la chose pourrait être, bien que je ne sais toujours pas ce que la chose, elle est. Mais ça me donne quand même une idée. Par exemple, s'il s'agit, on va prendre un exemple qui est matériel, si on va parler, nous avons la possibilité de toucher des choses, on a la possibilité aussi de sentir l'odorat des choses, donc, ou bien, que ce soit l'odorat, ou bien que ce soit entendre quelque chose. Alors, on peut dire, si je veux décrire c'est quoi une odeur ou c'est quoi un son, je peux dire quelque chose que je ne peux pas toucher. Le fait de dire que c'est quelque chose que je ne peux pas toucher, ça me donne une certaine notion de ce que ce n'est pas. Le fait que j'ai ce que ce n'est pas, ça me rapproche déjà de ce que la chose, elle est, mais ça ne m'a pas expliqué vraiment c'est quoi l'odeur, mais ça m'a expliqué ce que l'odeur n'est pas. Je ne veux pas la toucher. Donc, le fait que ça m'a expliqué un peu, un petit quelque chose, je me suis rapproché plus de ce que représente l'odeur. Donc, ce qu'on appelle Yediyat Ashlila, on ne peut pas traduire à chaque fois Yediyat Ashlila, surtout que je ne sais pas exactement comment traduire si on parle de savoir, la négation. Dans tout le cas, dans le Sov Ev Kol Almin, dans la lumière qui entoure les mondes, on ne peut pas se comprendre ça comme Membalé, quelque chose qu'on comprend, qu'il y a des limites. Mais, tu peux, le fait de dire que cette chose, ce n'est pas ça, eh bien, tu comprends que c'est au-delà de ça. Donc, quand on comprend, donc c'est une lumière divine qui ne peut pas s'investir dans les mondes, qui ne peut pas rentrer, s'introduire dans les mondes, eh bien, tu comprends que c'est une lumière divine qui est beaucoup plus haute, donc il y a quelque chose qui dépasse. Pour arriver à comprendre qu'il y a cette chose qui dépasse, bien sûr, tu dois savoir qu'il y a déjà une chose, donc il y a une lumière qui s'appelle Membalé, et quand tu réalises que Membalé, il y a une source qui est plus haute que ça, donc il y a ça, tu dis, waouh, cette source-là, je ne veux pas la comprendre, elle est au-delà que ça me dépasse. Ce que je soulignais ici, je comprends que ça me dépasse, ce n'est pas juste une soumission qui est une soumission bête, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'une soumission dans la Torah Mitzot, ce n'est jamais bête si je ne vais pas écouter mon Yé Tserara, c'est bête, je n'ai pas de raison pour ne pas l'écouter, juste je dis, je ne fais pas ce que tu fais. J'ai une soumission ici, ce n'est pas une soumission qui découle de la compréhension. Quand on dit ici une soumission à la compréhension, le Yedi Atashtri, le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi, ça fait que mon cercle, mon cerveau, il va s'écraser devant une si grande compréhension, c'est quelque chose qui est au-delà de ma compréhension, quelque chose qui me dépasse totalement. Donc, j'ai un lien avec Sovèv, ce lien-là, donc avec Sovèv, n'est pas avec quelque chose de positif, mais avec par négation. Quand je dis quelque chose par positif et par négation, c'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi, de comprendre, que ce soit Mémalé ou Sovèv, il y a une Yediah ici, il y a une compréhension. Juste des fois, la Yediah, elle est positive, des fois, la Yediah, elle est négative. Mais j'ai un rapport toujours avec ce niveau de divinité, que ce soit de manière positive, donc dans Mémalé, j'ai un rapport, ou bien que ce soit dans Sovèv, par rapport négatif, comprendre que je ne comprends pas, mais j'ai un certain rapport avec cette lumière-là, donc qui est Sovèv. Donc, même quand je vais Mémalé ou Sovèv, donc cette chose-là, elle est au-delà, il y a quand même un certain rapport. Par contre, il y a des fois, des choses qui n'ont aucun rapport, qui ne sont pas du tout dans le même contexte. Et ça, ce qu'on va parler maintenant, du troisième niveau de Hatsumut or Ensof, l'essence de la lumière du Ensof, de l'infini, que ce soit, il n'y a pas, tu ne peux pas t'attacher à ça ni de manière compréhensible, ni de manière que tu comprends, que tu ne comprends pas. Ni par Yediah ta Chiyouv, ni par Yediah ta Shlila. Parce que, quand tu dis que la lumière, par exemple, on a dit tout à l'heure dans l'exemple de Sovèv, on a dit, tu dis que, dans le Sovèv, on a dit que tu comprends, que tu comprends que c'est au-delà de la compréhension. Ok, l'exemple qu'on a donné, c'est quand, par exemple, lorsque tu vas parler de toucher et de l'odeur, tu vas dire, tu sais, l'odeur, on ne peut pas la toucher. Il y a un certain rapport entre l'odeur et le toucher. Les deux sont dans mon monde, sont dans le même monde. C'est quelque chose qui est matériel, finalement. Juste qu'on est en train de nous dire que ces deux choses-là, bien qu'ils sont dans le même monde, mais un est beaucoup plus haut que l'autre, donc est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus raffiné. Par contre, le troisième niveau de Atmutor Ensov, donc l'essence de la lumière infinie d'Akadosh Baruch, ça, tu ne peux même pas dire que tu ne comprends pas. Il n'y a pas la notion de comprendre ici, ne peut pas avoir à faire. De la même manière que quand tu dis, Admuraz Akane dans un exemple, il dit que c'est comme si quelqu'un il disait sur une science très profonde qui va dire, on va le voir sur le texte après dans la suite, sur quelqu'un qui dit sur une science qui est très profonde, il dit on ne peut pas la toucher. C'est vrai qu'en français des fois on dit c'est intouchable, mais ici quand on dit ne peut pas la toucher, il ne peut pas la toucher avec ses mains. La notion de ne pas pouvoir comprendre, de ne pas toucher une science avec les mains, ça n'a aucun rapport. Toucher une science, une science, un sujet intellectuel, ça ne se touche pas, ce n'est pas question avec les mains. La notion de toucher n'a aucun rapport ici, on n'est plus du tout dans le même contexte, ça n'a aucun rapport. Donc si quelqu'un il va dire sur une science qu'il ne peut pas la toucher, eh bien les gens qui vont entendre ça, ils vont rigoler, ils vont se moquer de lui. Pourquoi ? Parce que ça fait, quand ça fait rire, c'est un truc qui n'est même pas dans le contexte, ça n'a aucun rapport une chose avec l'autre. Donc ici, quand on parle de l'essence de la lumière infinie d'Hakadosh Baruch Hu, même la notion de dire je ne la comprends pas, ça ne veut rien dire. De la même manière que sur une science, tu ne veux pas dire je ne la touche pas, en ce qui concerne l'essence d'Hakadosh Baruch Hu, de dire que tu ne veux pas la toucher ou que tu ne veux pas la comprendre, c'est exactement la même chose. Parce que et tu ne veux pas la toucher et tu ne veux pas la comprendre. Et ici, la notion de toucher, ça ne veut pas la toucher ou ça ne veut pas la compréhension. Les deux sont exactement au même niveau, un niveau très très bas, qui n'est pas très très bas, dans un complètement un autre contexte. Donc le Hatsum Tor Ensov, tu ne peux pas le toucher ni par le Yidi Atahriouf, ni par le Yidi Atashida, ni par la compréhension, ni par comprendre que tu ne comprends pas. Il n'y a pas ici, c'est au-delà de tout ça. Comme on verra à la fin de Seif Dalet, que la manière comment on peut, oui, s'attacher avec Hatsum Tor Ensov, c'est justement en faisant le Mizzot de manière particulière, le Lignan de Eidut particulièrement. Quand on va voir dans la suite et d'ailleurs dans Seif Vav, dans le prochain cours, le prochain prochain, on verra donc comment, dans la vôtre de ta chaîne, dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça représente donc ce Hatsum Tor Ensov. Maintenant, c'est juste une petite introduction donc et une parenthèse, une parenthèse, une explication en deux mots sur Memale, Sovev et Hatsum Tor Ensov. Donc je répète l'idée que Memale, c'est une lumière divine qui s'introduit dans les mondes, qui s'habille dans les mondes. Le Sovev, c'est une lumière divine qui est donc dans les mondes, mais qui dépasse le monde. Et Hatsum Tor Ensov, c'est une lumière divine qui est tout à fait au-delà des mondes. On a dit que Memale, il y a une certaine compréhension, cette compréhension, c'est-à-dire, Yedi Atta Hiouv, donc savoir, comprendre quelque chose donc positivement. Dans le Sovev, on a Yedi Atta Shlila, donc on a, on a de savoir de manière, par négation, donc on comprend qu'on ne comprend pas. Et Hatsum Tor Ensov, c'est au-delà de tout ça. Donc des choses, certaines choses qu'on a dites maintenant oralement, on va le revoir aussi sur le texte dans la suite. Maintenant, ce que le Rabbi va nous dire, l'idée qu'on va voir, c'est que la lumière de Memale est liée avec la notion de Mishpatim. La lumière de Memale, donc une lumière qui s'habille dans les mondes, qui s'introduit dans le monde, est liée avec la Mishpatim, des lois qui s'habillent dans le cerveau, qui ont une certaine compréhension. Là, les Mizzots de Khrukim, donc qui annulent le cerveau, que tu écrases ton cerveau, tu mets ton cerveau de côté, quand je dis que tu écrases ton cerveau, dans le sens que ton cerveau comprend ou que tu ne comprends pas. C'est ça, la vraie définition de Khrukim, pas que tu écrases dans le sens que tu n'as rien compris, tu n'as compris ou que tu ne comprends pas. Donc, il y a le Idiat Hachlila ici. Il y a un savoir, donc dans le Khrukim, ça, ça correspond à Sovèv et les Edout, ça correspond à Atzmut Horetsov, comme on va l'expliquer sur le texte et oralement. Donc, sur le texte. La lumière qui s'habille, qui rentre dans les mondes, on peut la comprendre même rationnellement. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle comment on l'amène dans le monde. C'est par les Mishpatim, comme un juif, il fait une mitzvah qui est liée avec les Mishpat. Donc, respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, respecter ce qui appartient aux autres, etc. Bien, parce que là, il y a le cerveau dont tu as compris quelque chose. Eh bien, ça, ça amène une lumière qui correspond à ça, donc la lumière de Mishpatim. Encore une fois, ici, ce qu'il dit Mishpatim, et comme on l'a dit, dans le Mishpatim, il y a de tous les Mishpatim, il y a aussi Mishpatim. Parce que ne pas oublier que le but, la perfection, il faut que dans ce monde-là, il va y avoir et la lumière de Mema, et la lumière de Sov, et la lumière de Hatsumta Horensov. Tout doit être là, mais de manière particulière, donc chacune a son lien particulier. Donc, ce qu'on est en train de dire, que Mema, il est lié avec les Mishpatim. Donc, comment tu amènes le Mema par Mishpatim ? Quand un juif, il réfléchit, la mitzvah, comment la mitzvah, la qualité de la mitzvah, et comment Kadosh Baruch nous donne cette mitzvah-là, descendant même de son ratzon, de sa volonté. Donc, on a expliqué dans le cours précédent que la volonté, c'est le niveau qui est beaucoup plus haut, qui est attaché au nef, et après, du ratzon, c'est passé dans le serrel, Kadosh Baruch, il avait passé que cette volonté, donc chaque mitzvah, on avait dit que c'était la volonté d'Hachem, dans le cours précédent. Et on avait dit que bien que c'est le ratzon d'Hachem, Hachem, il a fait après que ce ratzon, il va venir passer dans le chokmah, il va passer dans l'intellect de la compréhension. Donc, un juif, il comprend ça. C'est la sourde, tous les biens qu'il y a dans le monde. Et bien, par cela, il amène le or, la lumière qui remplit le monde, qui se trouve dans le monde, qui fait vivre le monde. Ça, c'est le mal. Puis, la lumière de la sauve, donc cette lumière-là, tu ne veux pas comprendre là-bas positivement, comprendre qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que tu peux y avoir, qu'est-ce qu'il y a attaché à tout ce que tu peux avoir, c'est uniquement le fait de savoir que tu ne peux pas comprendre que c'est au-delà de la compréhension. Donc, après que l'homme, il a compris, la lumière divine, donc cette lumière divine qui est mal et qui s'est limitée par rapport au monde, qui s'est introduite dans le monde, qui s'habite dans le monde, eh bien, il continue à méditer comme le or et sauf. Il est au-delà des mondes, cette lumière, donc il est au-delà, qui est sauf. Donc, par cela, il comprend un niveau qui est encore plus haut. Il comprend, c'est vrai, il comprend qu'il ne comprend pas, mais il y a une certaine compréhension ici, vu qu'il l'a compris. D'ailleurs, c'est écrit ailleurs que parle Yedi Atashlila, parle beaucoup de Yedi Atashlila, il n'y a pas beaucoup de comprendre qu'on ne comprend pas. On peut arriver presque à la vérité de la chose, que la chose, vraiment, on va se saisir chez la personne qui va la comprendre. On va expliquer d'ailleurs un peu plus tout à l'heure comment on peut comprendre qu'il y a sauvé. C'est obligé qu'il y a sauvé au-delà de même aller. Mais un instant. Ça, qui sait ? Et il comprend que dans cette lumière-là, il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que ça représente, ça ? Il comprend qu'il ne peut pas comprendre ? Ça représente que son cerveau, il a la soumission de son cerveau. Son cerveau, il est arrivé à une certaine porte, à un certain niveau. Il a dit, là, je ne comprends plus. Vrai ? Je comprends, j'ai compris, j'ai compris jusqu'à présent. Mais là, je ne comprends plus. Là, c'est au-delà de ma compréhension. Comme on l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas ici ce qu'on appelle le « mata mitam vadat » en dessous de la compréhension. C'est au-delà de la compréhension. C'est le fait de « bitula sechel ». Comme on l'a dit, il peut y avoir deux manières. Je mets mon cerveau de côté, j'ai très envie de faire quelque chose, j'ai l'impression que c'est bien pour moi, mais la Torah me dit de ne pas faire, je ne vais pas écouter mon « yet serrera ». Je vais mettre ça de côté. C'est aussi « bitula sechel ». Mais ça, c'est un « bitula sechel » qui est le « mata mitam vadat » qui est plus bas que la compréhension. Là, on parle ici d'une « yidia tasserrel » qui a souligné que même quand il y a « bitula sechel » qui est le « mata mitam vadat » qui a annulé son cerveau en dessous de la compréhension mais pour faire la volonté de Dieu. C'est aussi bien. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un « bitula sechel » c'est aussi une soumission du cerveau. Mais quoi ? Une « bitula sechel » qui est au-delà de la compréhension. Il est arrivé au plus haut niveau de compréhension. Il a dit « là, je ne suis rien. Là, je suis zéro. Là, je ne compte pour rien. Là, il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est le niveau de « sovev » quand la personne comprend « bitula sechel ». Et maintenant, « bitula sechel », qu'est-ce que ça vous fait penser quand on dit « bitula sechel » que soumettre la compréhension ? C'est les « chukim ». C'est la raison pour laquelle comment on amène la lumière divine qui s'appelle « sovev » par en accomplissant le « chukim ». Que c'est quoi la définition, les critères de « chukim » ? C'est que la personne, elle annule son cerveau. Comme il dit à propos des « chukim », tu n'as pas le droit de remettre en cause. Il n'y a pas ici une définition, mais pas ton cerveau ici. Il y a oui un rapport ici entre l'être humain et le « sovev ». Il y a oui un rapport ici entre l'être humain et les « chukim ». Il y a un rapport, mais ce rapport-là est de manière « shri », de manière négative, que je comprends, que je ne comprends pas. Dans le service de Dieu, le service de Dieu, on verra dans Seïva plutôt, mais en tout cas, en ce qui concerne les « kiuma mitzvot », la compréhension des mitzvot. C'est-à-dire que même qu'après, quelqu'un, il a médité dans le même mal, il a compris comment les mitzvot, c'est la source de toutes les choses qui sont bien dans le monde, etc. Mais après ça, il réalise, il réfléchit que vrai, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il a pensé jusqu'à présent. Mais tout ça, c'est comme la volonté d'Hachem est rentrée dans la « korma ». C'est comme la sagesse de Dieu s'est habillée, c'est comme la volonté de Dieu s'est habillée dans la compréhension. Donc dans la compréhension, dans la « korma », dans le niveau de sagesse de Dieu, Dieu a fait que sa sagesse de Dieu, il nous a fait un cadeau qu'on peut la comprendre. La « korma » de Dieu, on peut la comprendre. Mais il réalise que la « korma » de Dieu, ça correspond au mal à la « korma » en effet. C'est le bien qui est dans la création, etc. Mais au-delà de ça, il réalise qu'il y a le « ratzot » de Hachem, la volonté d'Hachem, le « sovev » qui entoure ce niveau-là qui est plus haut et ça, il ne peut pas comprendre là-bas. C'est vrai, dans le « midzot », il y a quelque chose qui est bien, c'est la source de tous les biens qui sont dans le monde, mais c'est uniquement quelque chose de superficiel de le « ratzot » de la volonté d'Hakadosh Baruch, la volonté en elle-même au « chuka », à les choses qui sont irrationnelles, mais il réalise qu'il y a des choses qui sont au-delà de lui. Et lorsqu'il réfléchit dans ça, eh bien, il arrive à « bitula », à « sagak », sa compréhension va se soumettre à « akadosh Baruch ». Donc, c'est la raison pour laquelle que quand quelqu'un fait des « chukim » et comme encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, je le souligne encore une fois, que dans chaque « mitzvah », il y a la partie de « chukim » quand la personne fait des « chukim » qu'il y a dans la « mitzvah », et bien, par cela, il amène la lumière de « sov » Donc, ça, c'était le deuxième niveau. Après, « be'atz muter en sov » « she ino begeda shaykhut l'alamot » « le « atz muter en sov » » « la lumière et l'essence de l'akadosh Baruch » qui n'est pas liée avec le monde. On a dit « c'est l'essence de la lumière du « en sov ». « en shaykh l'omagang shou moushla la masakata serra » là-bas, même l'expression qui les moushla, qui les séparait, qui n'est pas liée avec la compréhension, ça aussi, c'est pas possible de dire. Il n'y a même pas cette notion-là de dire qu'on va pouvoir le saisir par « yediyat » à « shlila » par « en s'affranchant » quelque chose qui est négatif. Même par les négations, ça va pas, ça va pas, tu vas pas arriver à quelque chose. « Ok, vous, alors, comme c'est expliqué dans le « tanya » « t'es réveillé l'explication « charraïchut vaymouna comme c'est réveillé dans le 31 » « charraor meralakadosh Baruch celui qui dit à propos de Dieu qu'on peut pas le saisir. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dirait sur une science qui est très haute et très profonde, il dirait « shi yediyat » On ne peut pas la toucher avec les mains. Il veut montrer comment la science est tellement haute, tellement fine, tellement profonde, tu ne veux pas la toucher avec les mains. Mais tout celui qui va entendre, il va se moquer de lui, il va rire, quand on rit, ça veut dire que ça n'a aucun rapport. Quelqu'un qui parle des mots qui n'ont pas rapport de l'un avec l'autre, ça fait rire. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Donc quelqu'un qui va parler sur la kardosh Baruch il va dire qu'il ne veut pas le comprendre, ça n'a aucun rapport. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a aucun rapport ? Quand tu veux comprendre quelque chose de manière « shlid » donc pas en négation, tu ne comprends pas. l'expression de « shlila » comme je dis je ne sais pas la tradition exacte mais « shlila » dans le sens que tu veux dire cette chose-là elle est « mouchlal » de ça. Donc quand tu dis deux choses qui sont dans le même contexte et l'un est « mouchlal » de l'autre, l'un n'est pas comme l'autre, ok, tant qu'ils sont dans le même contexte, tu peux dire tel élève n'est pas comme l'autre élève ils sont dans la même classe ils sont dans la même école ils étudient le même sujet telle page n'est pas comme telle page c'est dans le même livre c'est dans le même contexte tu peux dire l'un n'est pas comme l'autre mais il faut qu'il y ait un certain rapport entre les deux pour pouvoir dire que l'un n'est pas comme l'autre et ça me donnera plus une notion pour comprendre comment il est l'autre parce que je dis il n'est pas comme l'un alors je comprends que l'autre il est différent mais ils sont dans le même contexte ils ont un certain rapport entre eux mais quand il s'agit lorsqu'il s'agit le cerveau un sujet intellectuel donc une science et le toucher c'est deux choses complètement différentes l'un de l'autre qu'il n'y a aucun rapport entre les deux donc tu ne peux pas parler de l'un de l'un et l'autre comme si l'un et l'autre ils avaient un rapport dire je ne comprends pas je ne comprends pas mais ta compréhension elle n'a aucun rapport avec la notion de comprendre et Dieu ce n'est pas compatible ce n'est pas du tout le même contexte et en vérité à ce niveau-là quand on parle de l'essence de la lumière infinie de Dieu quand on parle de la Kadosh Baruch Hu et bien dire comprendre ou dire toucher c'est exactement la même chose tu dis je ne peux pas toucher Dieu tu comprends que ça n'a aucune logique de dire tu ne peux pas toucher Dieu et bien dire de la même manière que ne pas toucher Dieu c'est pas la notion de toucher n'a aucun rapport avec Dieu la même manière aussi que la notion de comprendre n'a strictement aucun rapport avec la Kadosh Baruch Hu c'est la raison pour laquelle donc quand on arrive ici à ce niveau-là ce qu'il souligne ici ce n'est pas même pas le bitoula à Saga c'est pas ici que ta tête elle va se soumettre ta compréhension elle va se soumettre il n'y a aucun rapport avec ta tête il n'y a aucun rapport avec la compréhension ni de manière positive ni de manière négative on peut peut-être rajouter dans l'exemple donc du serve la compréhension comprendre et toucher l'exemple que l'admourazak lui donne quand quelqu'un veut dire quelque chose une science qui est très très haute et donc on ne peut même pas toucher cette science-là et on dit ça n'a aucun rapport l'expression de toucher avec la science le rabbi dit quand même quand même finalement vu que les deux que ce soit le toucher ou que ce soit la science les deux c'est les créatures les créatures qui sont limitées qui ont bien un contexte c'est une certaine limite finalement il n'y a rien un rapport entre les deux ce qui n'est pas le cas dans le nimshal dans le concept dans le concept on parle d'Akadosh Bokh ou de la compréhension ça ça n'a vraiment aucun rapport comme le rabbi dit dans la note la maître bête il est à noter aussi donc il est la note 32 il dit là-bas le chorma par rapport à la siya par rapport à la sagesse par rapport à l'action c'est 5 niveaux le rabbi note c'est quoi les 5 niveaux du bas vers le haut à siya donc l'action après au-delà de l'action il y a dibu il y a la parole au-delà de la parole il y a marcha il y a la pensée au avance là il y a les midot donc les attributs et au-delà de ça il y a le serre il y a la compréhension donc en passe de l'action donc du toucher au serrelle au serre à la compréhension nous avons 5 niveaux il y a la compréhension il y a la compréhension finalement les deux sont des créatures vrai que ça se dit pas et même ça va faire rire d'entendre qu'on peut pas toucher une science qui est profonde et très haute mais finalement il y a un certain rapport entre les deux le rapport il est c'est que les deux sont dans un contexte des créatures qui sont limitées quand on parle dans le concept quand on parle de Dieu et on dit que Dieu on peut pas le comprendre c'est encore plus que le fait de dire que c'est un sujet assez intellectuel qu'on ne peut pas le toucher avec les mains c'est beaucoup plus parce qu'entre la compréhension c'est tout à fait c'est une créature et qui est limitée c'est pas une créature c'est illimité ça a aucun rapport c'est pas du tout le même contexte donc finalement il y a un certain lien quand même entre le toucher et le cerveau beaucoup plus qu'on dit il n'y a pas de lien entre la compréhension nous concrètement c'est pour cela en ce qui nous concerne pour amener tu veux amener c'est même pas parler c'est la soumission du cerveau mais ça en plus c'est pas amener c'est la soumission pourquoi parce que quand il s'agit de c'est la soumission même la notion de dire que le cerveau ne comprend pas là-bas aussi il n'y a pas cette notion-là n'existe pas la question il y a dans ces cas-là comment on amène à tzm to renzov on va tous amener à tzm to renzov le mieux du mieux comprendre par le sechel donc le malek olal min les mishpatim ça n'amène pas à tzm to renzov les chukim donc même le bitula sechel donc le yedi hatashlila ça n'amène pas aussi à tzm to renzov alors qu'est-ce qui va amener à tzm to renzov alors qu'est-ce qui va amener à tzm to renzov alors qu'est-ce qui va amener à tzm to renzov alors il dit comment parler à mitzo tu amènes c'est parce que les mitzvot c'est la volonté et c'est un ordre à tzm to de l'essence d'akadosh baruch qui est-ce qui veut de ces mitzvot qui est-ce qui t'a demandé de faire ces mitzvot c'est à tzm to renzov c'est l'essence d'akadosh baruch et c'est important pour la suite de comprendre que c'est à tzm to renzov qui t'a demandé pour tous les mitzvot parce que je suis pas timoné de chukim tous les mitzvot c'est à tzm to renzov qui t'a demandé de le faire donc la tzm to renzov viens dans tes mitzvot non pas parce que t'as éveillé un certain sentiment un certain niveau de compréhension qui va être un clic qui va être un réceptacle pour recevoir tel et tel niveau que ce soit le niveau de memale par ta compréhension ou bien le niveau de soye par ton manque de compréhension yedi atashlila non parce que tu pourras pas mener à tzm to renzov avec ça comment tu peux oui mener à mtsu to renzov parce que ça c'est la volonté d'akadosh baruch et ça vient du etsem de Hachem l'essence d'Hachem et tout le etsem d'Hachem l'essence d'Hachem se trouve dans chacune des mitzvot et dieu il a voulu dieu il a voulu c'est pas rien il n'y a pas de rationnel ici à comprendre dieu il a voulu que quand tu vas faire une mitzvah une des 613 mitzvot et bien par cela tu vas amener atsmut par cela tu vas amener atsmut o renzov donc ça c'est la notion de eidut qu'il y a dans les mitzvot c'est atsmut o renzov on amène l'essence d'akadosh baruch parce que c'est la volonté d'akadosh baruch ça c'est le eidut alors je vais revenir sur ça pour expliquer on n'a pas fait une explication mais j'aimerais quand même faire la note on manquait lorsqu'on parlait des chukrim on a dit que les chukrim ils amènent la lumière de or à sovev pourquoi ? parce qu'il y a le bit ou la chukrim donc la soumission de la compréhension et bien le rabbi demande a priori on pourrait demander une question je le présente comme une question on peut lire différemment cette note comme ça je le comprends en tous les cas dans la note 30 le rabbi dit dans l'écoute Torah dans l'livre du Admurazakren le parashat pkude là-bas il est dit comment on amène cette lumière-là ? c'est-à-dire cette lumière-là chez Echburak il y a dit à la connaissance qu'on ne comprend pas donc a priori la lumière de sauver il y a des mitzvot c'est par les commandements négatifs à priori ce n'est pas compatible avec ce qu'on est en train de dire ici nous ce qu'on est en train de dire ici c'est que les chukrim les lois irrationnelles toutes les lois irrationnelles c'est eux qui amènent le sauveur par contre là-bas dans l'avril du Parashat pkude l'admurazakren qu'est-ce qu'il explique ? il dit que comment on amène la lumière de sauveur ? ça avait les commandements négatifs les commandements négatifs c'est-à-dire tous les commandements négatifs 360 commandements négatifs pas seulement les chukrim alors le rabbi dit non c'est pas contradictoire c'est tout à fait compatible ça va dans le même sens de ce qu'on est en train de dire ici dans le mahamar le rabbi dit dans la suite là-bas dans le mahamar du admurazakren le sujet de midzototase c'est que le sujet de midzot l'otase c'est des commandements négatifs c'est quoi ? c'est courber le mal c'est la soumission du mal donc ça c'est la définition de midzototase c'est et vu qu'on fait midkafiau bitul donc on a la soumission akadosh vahor le bitul akadosh vahor c'est ça qui fait qu'on va amener cette lumière-là de sauver c'est-à-dire quand la personne est en train de faire une midzotase un commandement positif il est en train de faire quelque chose cette chose-là c'est un kli c'est un réceptacle pour recevoir telle et telle lumière akadosh vahor quand quelqu'un il fait quelque chose donc qui est négative et bien par cela il fait qu'il va y avoir donc il ne fait pas ce qu'il veut le fait qu'il ne fait pas ce qu'il veut donc il y a idkafiau il y a un bitul il y a une soumission akadosh vahor le fait qu'il y a une soumission et bien il se met de côté et par cela il amène cette grande lumière-là qui s'appelle le rabbi dit maintenant regarde ce que la Moura Taka est en train de nous dire que les lotaase les midzot commandement négatif ne pas faire et bien ça ça amène cette lumière-là qui est sauver et bien c'est justement c'est la même notion que les khukim pourquoi ? parce qu'aussi bien dans le lotaase il y a quoi ? il y a idkafiau bitul il y a la notion il n'a pas écouté ce que le mal il veut te dire de faire il ne peut pas écouter le yetzerara le yetzerara te dit va faire une affaire va transgresser il t'a dit non je ne veux pas transgresser et khukim aussi qu'est-ce que tu dis ? tu dis je ne vais pas faire je me mets de côté et comme le rabbi dit il y a une khukim il y a une khukim il y a un bitul la notion de khukim aussi on l'a dit le khukim aussi on l'avait appris comme le rabbi dit comme dans la note 25 qu'on a vu aussi donc cette notion-là il y a la notion donc de bitul de soumission les khukim aussi ont un certain effet et d'ailleurs tout à l'heure j'ai souligné c'était pour arriver justement à cette année on a souligné que le bitul qui est dans khukim cette soumission-là n'est pas juste un bitul une soumission dans le sens que je me mets le mata mitamada dans un certain sens dans le khukim il y a quelque chose de plus que dans l'autace et que dans le négatif dans le négatif je ne fais pas je n'écoute pas mon yetzerara je n'écoute pas mon repensant je m'écrase je me tais mais je ne vais pas faire mais il n'y a pas ici une compréhension ce n'est pas au-delà de ta compréhension c'est peut-être plus bas que ta compréhension ce qui est bien aussi mais dans le khukim c'est au-delà de la compréhension il y a aussi ce bitul donc finalement ce que le rabbi dit dans notre rente que que ce soit ce qui est expliqué là-bas dans l'écouté Torah que ce soit ce qu'on est en train d'expliquer ici ça va dans la même veine ça va dans le même esprit que dans les deux il y a le bitul il y a le bitul la personne la personne la personne elle se soumet à Kadosh Baruch que ce soit lorsqu'il ne va pas faire un commandement négatif il n'y a pas transgresser et que ce soit dans le khukim qu'il va faire il va voir si c'est le bitul la Kadosh Baruch en tout cas revenons à ce que on est en train de dire on a dit que par la lumière de Mishpatim on amène la lumière de Mishpatim parce que la lumière de Mishpatim c'est quelque chose qui est compréhensif donc ça amène aussi une lumière qui a des critères etc la lumière de Soveth donc il y a dit à Tashlila comprend qu'on ne comprend pas donc comment on amène cette lumière-là par le khukim la question était alors comment on amène on a répondu qu'on amène comment on a répondu parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch non pas par la compréhension parce qu'Atsut Baruch on ne va pas avoir la compréhension alors comment on peut amener c'est parce que les Mishpatim c'est la volonté c'est l'ordre d'Atsun de l'essence sur le texte donc ça c'est la notion de Eidut le témoignage qui est dans les Mishpatim ça que tous les Mishpatim même les Mishpatim même les Mishpatim et les Mishpatim qui sont irrationnelles ou compréhensibles eux aussi n'y kaot b'shem Eidut eux aussi sont appelés Eidut parce qu'on a dit que tous les Mishpatim sont appelés Eidut pourquoi tous les Mishpatim sont appelés Eidut ? parce qu'ils dévoilent le Helem Eadzvi donc le niveau caché intérieur peut-être c'est pas la traduction exacte mais en tout cas le Helem Eadzvi des Hats de l'essence de la lumière infinie chez le Malagami qui est au-delà même du niveau de Sodev de Sodev donc c'est le niveau le plus haut qui peut exister donc ça c'est le niveau de Hats qui amène donc le qu'on amène tout simplement parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch juste à noter que ce soit clair peut-être quelqu'un est en train de chercher ici un rapport un certain rapport avec les Mishpatim et Chukim j'explique on a dit que les Mitzvot de Mishpatim les Mitzvot en eux-mêmes ils sont du style ils sont dans la catégorie de Memele parce que finalement ils ont un certain rapport tu comprends le Mishpatim c'est Memele une lumière que tu peux comprendre les Mitzvot donc de Chukim tu ne les comprends pas qu'est-ce que ça mène ça mène une lumière tu ne comprends pas alors quel rapport avec Edut Edut on a dit c'est un témoignage comme par exemple le Shabbat Chukim a travaillé 6 jours il s'est reposé le 7ème jour quel rapport ici avec Edut alors ne cherchez pas ici le rapport à la fin du save on dira un petit rapport mais ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose j'ai souligné tout à l'heure tout au début que les Edut tous les Mitzvot sont appelés Edut que tous les Mitzvot sont appelés Edut c'est-à-dire que le nom la définition de tous les Mitzvot ils sont appelés Edut parce qu'en effet ils sont un témoignage je vais m'expliquer pourquoi spécialement un témoignage dans un instant mais ils sont appelés Edut parce qu'ils amènent le Ratzon à Kardosh Bar ce qu'on est en train d'expliquer maintenant vu qu'ils amènent le Ratzon à Kardosh Bar c'est pour ça qu'ils sont appelés Edut le nom Edut qui est là c'est justement parce qu'ils amènent Hatzmutter Hintsov pourquoi le fait qu'ils amènent Hatzmutter Hintsov ils sont appelés Edut quelque chose que tu ne peux pas savoir si la chose tu peux la savoir tu peux être au courant de cette chose là il n'y a pas besoin de témoignage tu sais là j'ai un verre devant moi je n'ai pas besoin de quelqu'un me témoigne qu'il y a un verre encore plus que ça s'il y a quelque chose qui est derrière la porte et qui va arriver dans quelques instants sur ça aussi je n'ai pas besoin de témoignage parce que ça va arriver un témoignage c'est juste quelque chose qui me dépasse totalement que moi je n'ai pas de moyens d'y arriver ni parce que c'est là devant moi ni parce que ça va y arriver juste derrière c'est quelque chose qui est tout à fait au-delà donc ça c'est quelque chose qui me dépasse et justement ce qu'on va expliquer c'est que la lumière de M'Ale Kholalmine tu la vois tu la comprends tu peux la comprendre la lumière de Sovev c'est quelque chose qui va se dévoiler c'est quelque chose qui arrive juste derrière si tu comprends bien M'Ale tu comprends que derrière il y a Sovev par contre en ce qui concerne Ad Sutter and Sov c'est quelque chose qui te dépasse totalement que tu ne peux pas saisir ni par Yedi à ta Khri ni par Yedi à ta Shre ni par une compréhension positive ni par une compréhension négative et donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait au-delà et vu que cette chose-là est tout à fait au-delà sur cela il y a besoin d'un Eidout ça veut dire que la M'Ale Kholalmine de chaque Juif quand un Juif n'importe quel Juif il fait un des 613 commandements parce que là il est Meid il fait un Eidout un témoignage un témoignage dans le sens qu'il l'amène à Kadosh Bar il fait quelque chose qu'il n'y avait pas dans le monde et il témoigne dans le monde dans le sens comme Dieu dit vous êtes mes témoins vous les Juifs vous êtes mes témoins à travers le M'Ale Kholalmine vous amenez qu'en effet il va y avoir Hatz M'tor Enzor à Kadosh Bar on va venir résider dans le monde sur le texte quel rapport de Eidout donc avec Amshahat avec Amné le dévoilement de Hatz M'tor Enzor qui est dans El Amat qui est entièrement caché qui est au-delà d'importe quel dévoilement il n'y a pas il n'y a pas de dévoilement du tout il y a même potentiel uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem il a décidé que par le M'Ale Kholalmine on va l'amener de la même manière que dans le sens simple donc un témoignage c'est sur quelque chose qui est tout à fait qui est tout à fait caché que j'en ai aucune idée de ce sujet là qui est entièrement caché d'Al-Dabara Galou car si c'est quelque chose qui est dévoilé la chose est devant moi il n'y a pas un témoignage la chose est devant moi mais qui vient de chez Ogalou parce que la chose est dévoilée encore plus que ça même sur quelque chose qui va se dévoiler sur ça aussi il n'y a pas besoin de ça avec des doutes il n'y a pas besoin d'un témoignage sur quelque chose qui va se dévoiler qui va arriver ça va arriver ça va se dévoiler il n'y a pas besoin de témoignage sur ça d'ailleurs c'est aussi c'est ramené comme ça dans la Laka aussi bien dans le Ram à propos d'une femme qu'on dit que son mari il est mort même si c'est des gens qui ne peuvent pas témoigner comme une femme ou un goï qui ne peut pas pour pouvoir leur témoignage et bien même s'ils sont seuls même si c'est un seul témoin en général il faut toujours deux témoins quand même on va faire confiance bien alors c'est vrai que c'est une raison parce que pour pas la femme va être à Gouna si on ne sait pas que son mari il est mort on va pouvoir se remarier mais le fait qu'on fait confiance à un témoin la raison qui est ramenée c'est pourquoi ? parce que c'est Milta David elle est glouillée c'est quelque chose qu'on va savoir c'est juste qu'on va savoir si cette personne-là va revenir qu'est-ce qu'il va dire ce témoin-là donc il y a Milta David elle est glouillée quelque chose qui va se dévoiler sur ça aussi la notion de témoignage ce n'est pas vraiment un témoignage sur ça c'est juste dévoiler quelque chose qui va c'est question de temps ça va se dévoiler on va le savoir alors les aid ou le témoignage c'est quelque chose donc j'aurais pas pu savoir le tribunal n'aurait pas pu savoir donc on vient on témoigne ce sujet-là donc en autre mot on a trois niveaux un niveau qui est quelque chose qui est évident sur ça il n'y a pas du tout la notion de témoignage on a dit que même sur quelque chose de Milta David elle est glouillée c'est pas une chose qui est claire c'est une chose qui va se dévoiler il n'y a pas besoin de témoignage et par contre le témoignage sur le troisième niveau sur quelque chose qu'on ne sait pas du tout sur ça il y a besoin d'un témoignage alors voyons maintenant donc ça c'est le plan concret voyons sur le plan spirituel qu'est-ce que ça représente la même manière aussi spirituellement il y a ces trois niveaux-là il y a ce qui est dévoilé il y a ce qui va se dévoiler il y a ce qui est au-delà tout à fait du dévoilement et vous pouvez déjà deviner que ça correspond au niveau de au niveau de au niveau de c'est quelque chose qui est dévoilé qu'on peut comprendre par le cerveau par la logique comme on l'a expliqué avant comme on va voir aussi dans un instant sur le texte que la lumière de même à l'est donc c'est quelque chose que tu comprends qu'il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch ou dans le monde la même manière que tu as une âme qui fait vivre ton corps la même manière il y a une lumière divine qui fait vivre le monde puis après un niveau plus haut on avait donc ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de témoignage c'est d'avoir aganoui c'est clair c'est quelque chose donc il va se dévoiler c'est quelque chose qui est caché mais qui peut se dévoiler c'est pas quelque chose qui est totalement caché c'est comme si tu as du feu qui est dans une braise tu vas souffler sur la braise ça va sortir c'est là il faut juste faire quelque chose donc ça va sortir aussi maintenant expliquons en quoi le même Malé c'est quelque chose qui est dévoilé en quoi ça c'est quelque chose qui va se dévoiler qui a l'idée par la compréhension donc dans la lumière de Malé qui s'introduit dans le monde qui est seulement une lumière comme on peut voir du fait qu'il s'introduit dans le monde ça même c'est une preuve qu'il est dans le monde et donc on peut le saisir il s'habille le fait qu'il s'introduit il s'habille c'est comme quelque chose que tu comprends c'est pas comme un miracle que tu as vu tu ne peux pas comprendre que tu as la droite c'est quelque chose qui s'est habillé dans toi 1 plus 1 égale 2 tu peux le comprendre dans ta tête donc ici aussi tu peux comprendre cette lumière qui s'introduit dans le monde ça s'introduit dans le monde ça s'introduit dans ta tête ça s'introduit dans la matière dans chaque chose donc par cela on peut arriver à la compréhension mais par cela tu arrives à une deuxième étape tu comprends qu'il y a une lumière qui est au-delà des mondes c'est la source duquel va venir cette lumière là il y a cette lumière là qui est ici habillée qui est dans ça mais il y a quelque chose avant ça si tu vois ce verre là qui est en plein élan il est en train de partir ici dans ce sens là il est en train de partir du côté gauche et bien si tu ne vois pas la main qu'il y a derrière même si tu ne vois pas la main qu'il y a derrière si tu vois que ce verre là il est en train d'être dans ce sens là mais c'est sûr qu'il y a une force derrière qui a fait que ça c'est en train d'aller dans ce sens là donc vrai tu n'as pas vu la force qu'il y a derrière mais tu es sûr qu'il y a une force qu'il y a derrière donc dans même mal et colalmine vrai tu n'as pas vu ici tu n'as pas vu ce qu'il y a derrière même mal et colalmine tu n'as pas vu le seul et colalmine mais si il y a même mal et colalmine c'est même mal et colalmine cette lumière divine elle a une source qui est plus haute que ça, donc tu peux comprendre par le Malekol Almin par ce que tu comprends, par ce que tu vois tu peux comprendre que derrière ça, il y a quelque chose d'autre, il y a un corps, il y a une force qui est encore plus haute, comme le vert qui est en train de voir qui n'est pas dans ce sens-là, tu dis tiens, le fait qui n'est pas dans ce sens-là n'est pas dans l'autre sens, au Bichadam qui parle dans un sens, c'est qu'il y a une force qui est derrière ça donc, c'est pas cette force-là elle n'est pas partie, de manière plus précise que je viens de dire, c'est que quand on voit le vert c'est pas la force, elle n'a pas démarré ici donc le vert il est en train de partir, cette force-là elle existait déjà avant, elle était dans mon bras mon bras a fait que ça partait dans ce sens-là ou dans l'autre sens mais cette force-là existait déjà avant, donc quand il y a le Malekol Almin j'ai dit, il y a une force qui est plus haute, seulement quoi la force qui est plus haute, elle est plus haute et vu qu'elle est plus haute, elle ne peut pas venir dans ce qui est plus bas, et donc moi qui est en bas, je peux comprendre uniquement ce qui est en bas et non pas ce qui est en haut, donc je comprends seulement le Malekol Almin et pas ça, mais je comprends, j'en déduis qu'il y a un niveau donc qui est le Malekol et qui est un niveau qui est qui est plus haut le Malekol Almin n'est pas dévoilé, mais c'est un mille tas de vie de l'Eglouier, c'est quelque chose que je peux, qui va arriver à dévoiler donc, moi en tant que créature qu'est-ce que je vois, je vois seulement le Gwul je vois seulement ce qui est limité, je vois pas ce qui est Blikwul ce qui est limité, ce qui est limité c'est au-delà mais le fait qu'il y a quelque chose qui est limité, dans mon Malek je vais t'en déduire qu'il y a un sauveur dans mon Gwul, dans ma limite je vais déduire qu'il y a quelque chose qui est Blikwul qui est au-delà, donc qui est illimité ça c'est donc aussi bien Mémale, sauveur davara galui et milta davide l'Eglouier quelque chose qui est clair, dévoilé, c'est Mémale milta davide l'Eglouier, quelque chose qui va se dévoiler c'est le sauveur quand il va se dévoiler, tu vas réfléchir un peu tu vas approfondir, tu vas arriver pas yediata chiyuv, non pas comprendre, mais yediata chiyuv, un certain savoir quelque chose par contre, il y en a eu doutes, quand il s'agit du témoignage c'est dans l'essence même du Horensov, de la lumière infinie tu es totalement totalement caché, complètement voilé c'est pas comme dans la braise t'as du feu, il faut souffler dessus, ça va se dévoiler non, il est juste derrière, il faut juste souffler ça va sortir la notion ici, c'est même pas, y'a pas ici quelque chose à dévoiler on va prendre un exemple quand on parle à ce sujet intellectuel imagine un sujet que tu comprends pas ok, toi tu comprends pas, quelqu'un qui est plus intelligent il va comprendre pourquoi ? toi tu peux pas comprendre, t'es pas encore arrivé à ce niveau là celui-là c'est un très grand haham, il est très intelligent comme lui il est très intelligent, c'est la raison pour laquelle il peut comprendre moi je suis à ce niveau là je peux pas encore comprendre mais si je vais être plus âgé ou si je vais étudier plus, je vais plus me casser la tête peut-être que je vais pouvoir comprendre alors, dans un cas comme ça, quand je comprends pas encore la chose maintenant y'a aussi un haham, y'a aussi quelque chose qui est caché mais cette chose qui est cachée elle est pas cachée c'est pas un haham ma'atsmi c'est pas un voile défini par quelque chose qui est complètement voilé non, c'est voilé, c'est voilé de moi c'est voilé de ma petite tête, ma petite tête elle comprend pas, tu vas grandir, ma plus grande tête à ce moment là, tu vas comprendre un peu plus tu vas pouvoir comprendre des choses qui sont plus larges plus profondes, tu vas être plus âgé on va mieux t'expliquer, quelque soit la raison mais y'a un niveau tu peux comprendre par contre quand on dit c'est pas quelque chose que tu pourras comprendre ou tu pourras arriver parce qu'il y a une porte de secours tu vas y arriver c'est complètement voilé quand on parle de comme l'expression c'est qu'on a dit avant donc c'est au-delà de la compréhension, ça n'a aucune commune mesure c'est entièrement caché, entièrement voilé on va conclure c'est la raison pour laquelle tous les mitraux sont appelés un témoignage pourquoi ? parce qu'ils amènent donc le l'essence du qui est tout à fait au-delà du qui n'a aucun rapport même pas qui dit à t'acheter c'est même pas que tu ne comprends pas ça n'a aucune commune mesure et ça chaque mitzvah qu'on fait qu'on fait chacun de nous amène c'est encore une fois c'est dans tous les mitzvahs dans les 613 mitzvahs c'est la raison pour laquelle les mitzvahs n'y croit ils sont appelés quand ils sont appelés ça veut dire que ça c'est la définition de toutes les mitzvahs qu'ils amènent qui amènent l'essence de la lumière de Enzov dans ce monde là ça c'est la définition d'une mitzvah comme on l'a dit tout à l'heure dans les mitzvahs dans les chukim il y a un certain rapport ici entre le mitzvahs et le mitzvahs on comprend ça amène la lumière divine qu'on comprend le mitzvahs le mitzvahs c'est la soumission du cerveau ça amène la lumière qui est au-delà du cerveau par contre en ce qui concerne ces mitzvahs là ces mitzvahs là de Edut sont appelés Edut alors on peut quand même faire un certain lien le lien va être seulement dans le nom de la même manière que Edut c'est des témoignages ils témoignent sur sur Shabbat ils témoignent sur ci ils témoignent sur ça la même chose aussi ici les mitzvahs ils ont un témoignage sur pour conclure en ce qui concerne la notion de Edut de témoignage le rabbi explique dans une sikhak il y a deux sortes de Edut il y a deux sortes de témoignages il y a Edekiyum et Edbir il y a des témoins qui sont là pour clarifier une signification et il y a des témoins qui sont là pour faire une situation c'est à dire qu'il y a des témoins ils vont témoigner que tel et tel a emprunté 100 euros de tel et tel ok ils ont juste clarifié une situation par contre il y a des témoins qui font la situation par exemple lorsqu'on fait un mariage il y a Edekiyum les témoins du mariage c'est eux qui font qui accomplissent ce qu'ils font qu'il va y avoir le mariage s'il n'y a pas de témoin il ne peut pas y avoir le mariage le mariage n'est pas accompli alors en ce qui concerne les juifs quand on fait les midzots les midzots sont des Edut et Atem Eidai comme on a mentionné tout à l'heure Dieu dit vous êtes les témoins vous les juifs vous êtes les témoins on n'est pas juste des Edibir ou des témoins qui clarifient une situation nous sommes des témoins qui ont fait exister le monde à travers la Torah midzot donc il faut rajouter encore plus de midzots quand on apprend ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui la particularité des midzots qui est impossible d'amener avec la compréhension ou quoi que ce soit c'est extraordinaire ça me donne une motivation pour rajouter encore plus dans les actes de bonté de charité et de bienfaisance dans tout aura midzot et par cela amener la venue de Mashiach une excellente journée